Nous sommes aujourd'hui à Kolda pour appuyer l'école ISSA qui forme des infirmiers et des sages-femmes. Nous savons tous que Kolda est une région défavorisée, une région où les ressources humaines en santé sont très faibles, sont insuffisantes et au niveau de l'école ISSA, ils forment les infirmiers et les sages-femmes. Donc infirmiers et sages-femmes sont vraiment des professions, des piliers très importants dans la santé. Donc nous voulons à travers cette formation des enseignants sur l'approche par compétence améliorer la qualité de la formation au niveau de la région de Kolda, mais particulièrement au niveau de l'école ISSA qui forme les infirmiers et les sages-femmes. Et d'ailleurs pour le moment c'est la seule école qui forme les infirmiers et les sages-femmes au niveau de la région de Kolda. L'innovation elle est là depuis longtemps, c'est l'approche par compétence, mais aujourd'hui nous voulons former les enseignants qui interviennent dans l'école et ces enseignants vont être formés, vont être capacités sur l'approche par compétence qui n'est pas carrément une opposition, mais qui complète, qui va au-delà de l'approche par objectif. Avant on formait les étudiants sur l'approche par objectif, donc il fallait réciter les leçons, on posait des questions de cours. Maintenant dans l'approche par compétence, l'apprentissage est axé sur l'étudiant et l'étudiant est responsable de son apprentissage. Donc il ne suffit pas simplement maintenant à l'enseignant de venir, de dérouler le cours et de s'en aller, non. Avant le cours, l'étudiant a déjà le thème du cours, il fait des recherches sur le cours, il vient et il présente à l'enseignant. L'enseignant l'aide, l'oriente et synthétise par rapport aux compétences qu'il a déjà acquises. Le savoir-faire, oui, qui est mis au-devant parce que la pratique, la profession infirmière demande des connaissances, donc demande un savoir, mais demande surtout un savoir-faire. Et nous travaillons sur des humains. Et donc dans l'approche par compétence, au-delà de l'aspect théorique dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a l'aspect pratique. Donc dans cette salle, il y a des enseignants, mais il y a également des encadreurs de stages. Donc il y a des grilles, une autre méthodologie d'encadrement au niveau des terrains de stages. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'apprentissage, l'étudiant est responsable de son apprentissage. Même sur le terrain de stages, il a déjà une grille, il sait exactement quels sont les gestes. Maintenant, il revient à l'encadreur de stages de coacher, d'épauler l'étudiant pour que toutes les étapes d'une prise en charge soient bien respectées. Nous avons constaté premièrement pour le moment des problèmes. Des problèmes parce que tout simplement, les enseignants et les encadreurs de stages ne sont pas formés sur l'approche par compétence. Et malheureusement, à l'examen, ils sont évalués selon l'approche par compétence. Donc pour que nous puissions avoir vraiment de bonnes retombées, il faut qu'il y ait une adéquation entre la théorie, la pratique et l'évaluation. Donc, il faut former en classe selon l'approche par compétence, sur le terrain, coacher les élèves selon l'approche par compétence. Et forcément, à l'évaluation, les étudiants seront encore plus à l'aise. Un des facteurs, c'est que les enseignants ne sont pas formés. Tout le monde parle de l'approche par compétence, mais la mise en œuvre pose problème, la pratique pose problème. Donc nous sommes là aujourd'hui pour appuyer l'école, appuyer les enseignants, former ces enseignants sur l'approche par compétence, mais former également les encadreurs de stages sur l'approche par compétence. Comment encadrer les élèves pour que ce soit la même chose à l'évaluation ? Donc si l'encadrement est bien fait, à l'évaluation pratique, l'étudiant ne devra pas avoir de problème. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant l'apprentissage, l'étudiant est responsable de son apprentissage et l'apprentissage est axé sur l'étudiant. On s'attend à une amélioration de la formation. Donc déjà, nous voulons que les enseignants soient formés, que les enseignants mettent en œuvre l'approche par compétence dans les institutions et dans les terrains de stage, que les élèves soient évalués déjà pendant l'année scolaire, soient évalués selon l'approche par compétence et qu'en fin d'année, on puisse quand même avoir de bons résultats. Vraiment, on a vu qu'il y a Intra Health, qui est un projet qui est juste en collaboration avec le ministère de la Santé dans le but de participer sur la formation des infirmiers et des charges de femmes avec l'approche par compétence qui est mise en place ici au Sénégal par le ministère de la Santé et aussi l'OS, l'Organisation Ouest Africaine en Santé, depuis 2014. Et vous allez voir que le premier promos, c'était en 2017. C'est dans ce siège que le ministère de la Santé a vraiment mis en place des objectifs, en même temps aussi l'approche qu'on appelle APC, qui est vraiment différente de l'APO. Et vous allez voir qu'il est vraiment nécessaire de former les enseignants qui doivent dispenser des cours au niveau des établissements sanitaires. Et on a vu vraiment beaucoup de changements sur le système APC, à savoir les crédits à valider, les unités d'enseignement à mettre en place, les canettes de stage, mais aussi l'encadrement au niveau des structures sanitaires dans le but d'avoir un personnel qualifié. L'approche par objectif était beaucoup plus centrée sur l'enseignant, différent de l'APC qui s'est centrée sur l'apprenant. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de l'APC, il est nécessaire de donner des travaux aux étudiants, ils vont partir sur le terrain, essayer de faire des recherches et d'accumuler la totalité de ces choses, de les présenter devant l'enseignant et l'enseignant va synthétiser et donner le maximum aux étudiants. Pourquoi ? Parce que si on parle de compétences, on fait allusion au savoir-être, savoir-faire et savoir-devenir dans le but de réaliser des problèmes. C'est dans ce même siège que vraiment l'APC a mis en place des dispositifs dans le but d'améliorer l'apprentissage des étudiants infirmiers et chacham au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada